Ok, alors si vous voulez, on va ouvrir dans l'épître de Polo Galate. Si vous voulez savoir c'est quoi les ch'tis, allez au cinéma voir la ch'tite famille. Ça doit avoir une petite idée. On est dans le chapitre 6 de l'épître aux Galates et ce soir on va parler d'un thème dont on ne parle pas souvent, l'utilisation de nos biens matériels. La Bible en parle et si j'en parle c'est parce que la Bible en parle, c'est pas moi qui choisis les sujets, c'est quand on expose les écritures c'est les sujets qui viennent les uns après les autres. On ne peut pas sauter un sujet parce que ça pourrait nous déranger. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ce soir on est tout à fait légitime de parler de l'utilisation spirituelle des choses matérielles. Et pour ce faire, on va lire ensemble Galates chapitre 6, les versets 6 à 10. « Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Seigneur, on veut se courber devant toi encore une fois pour implorer ta grâce, ta miséricorde, afin que tu puisses ouvrir notre esprit et nous parler ce soir à travers ta parole. Seigneur, on est devant toi et on sait que ta parole est une épée tranchante, qui tranche nos sentiments les plus profonds et qui met en lumière, Seigneur, l'état de nos cœurs. Alors, on aimerait ce soir que tu fasses ton travail, Seigneur, dans chacune de nos vies, comme toi seul peux le faire, non pas un homme maladroit, mais le Dieu Tout-Puissant, qui agit avec puissance, mais aussi avec délicatesse et avec amour. Alors, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons de nous parler ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le contexte de l'Épître aux Galates, on commence le chapitre 5, on a vu la semaine passée les premières répercussions de ce que c'est la vie dans l'esprit, un changement total dans nos relations. Si un frère vient à être trouvé dans le péché, bien, ceux qui sont spirituels, redressez-le avec douceur. Portez les fardeaux les uns des autres. Ne vous provoquez pas les uns des autres. Donc, on a vu qu'un changement dans la vie de l'esprit, ça affecte nos relations les uns envers les autres. Et Paul a parlé dans le chapitre 5 de ce que la chair produit, les œuvres de la chair, et il a mis en contraste le fruit de l'esprit. Et après, il nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et maintenant, ils vivent d'une nouvelle façon. C'est le défi que Jésus a lancé sur le serment sur la montagne. Un défi incroyable que Jésus a lancé à ceux qui le suivaient, de vivre une vie nouvelle, de vivre selon les normes du royaume de Dieu, qui sont très différentes des normes du monde dans lequel nous sommes. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'il y a un contraste évident entre ce que le monde est et ce que le royaume de Dieu est. Et nous, on est dans le royaume. Il faut se le rappeler parce que des fois, le monde nous envahit. Et si on a tendance à être charnel, alors on va aimer les choses du monde beaucoup plus que si on a tendance à être spirituel. Donc, il y a un combat à faire entre la chair et l'esprit, et ça va déterminer beaucoup ce qui va se passer dans nos vies. Maintenant, si vivre dans l'esprit change nos relations personnelles, ça change aussi notre relation avec nos biens terrestres, nos biens matériels. Et c'est ce que Paul aborde ici, d'abord. Vous savez, Jésus avait déjà parlé de ça. Dans un discours qui était assez énigmatique, Jésus avait fait une parabole d'un gars qui était administrateur d'un homme riche, mais il allait perdre sa job. Il savait que son patron allait le clairer. Mais pour pas que, quand il va avoir perdu sa job, il soit dans le pétrin, il dit « moi je peux pas travailler, j'ai toujours été fonctionnaire, les fonctionnaires peuvent pas travailler, on le sait très bien, et puis je peux pas m'en dire, donc qu'est-ce que je vais faire? » Et là, il a eu une idée géniale. Il a fait venir tous ceux qui devaient de l'argent à son maître, puis il a dit « combien tu dois? » « Ah, moi je dois 100 piastres. » « Ok, marque 80 sur ta facture. » « Toi, combien tu dois? » « Ah, moi je dois 120. » « Ok, marque 50. » Puis là, il a tout baissé les factures de tout le monde, et de façon à ce que, quand il serait dehors, ces gens-là se souviendraient de son bon geste. Et le patron, quand il a su ça, au lieu d'être fâché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a loué l'économne infidèle ou l'économne bizarre. Il l'a loué, pourquoi? Parce qu'il a pensé à son futur. Et c'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner, parce qu'il dit « les enfants de ce siècle sont plus aiguisés que les enfants du royaume là-dessus. » Et je pense qu'il y a une leçon, et cette parabole, on la retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Je vous lis le verset 9 dans la version français courant ici. Jésus ajouta « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. » C'est assez énigmatique, c'est pas facile à comprendre cette parabole de Jésus, mais il y a une clé de compréhension qui est très simple, c'est que le Seigneur a voulu dire « Pensez au futur. » Pensez plus loin que juste l'instant présent. Pensez surtout à l'éternité. Vivez en fonction de l'éternité, c'est un peu ça. Parce que c'est un peu ça l'idée de la parabole, c'est de voir plus loin, prévoir le futur, faire comme ce gars qui s'est arrangé pour que ça aille bien dans le futur pour lui. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, une vertu du peuple de Dieu, en fait c'est une vertu de Dieu, il n'y a pas de personne plus généreuse que Dieu. Dieu nous a donné son Fils unique. La Bible, Pierre, va dire « Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais avec quelque chose d'encore plus précieux, par le sang précieux de Christ. » Dieu, il est incroyablement généreux et il veut que son peuple aussi soit généreux. Il aime que son peuple soit généreux, qu'il partage. Rappelez-vous l'histoire de la manne. La manne qui arrivait le matin, les gens devaient sortir pour la ramasser parce que dès que le soleil se levait ou montait un petit peu, ça pourrissait, et puis tu ne mangeais pas. Mais il y a des gens peut-être que pour des raisons que si y est, tu s'élevais en retard ou je ne sais pas trop, le bébé devait être changé de couche. Finalement, il sortit un peu vite et il a juste ramassé un petit peu de manne. Pas grave, pourquoi? Pourquoi? La loi spécifiait, celui qui en a plus va en donner à celui qui en a moins, de façon à ce que tout le monde soit égal. Là, on voit le cœur de Dieu. Voyez-vous, Dieu n'est pas en faveur que 2% de la population terrestre qui écrase le reste. Dieu veut l'égalité. Dieu est généreux. Il est très généreux. Et même au niveau de la générosité, il nous dit dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse par excellence, il nous dit quelque chose d'assez énigmatique. Dieu est souvent très énigmatique. Il dit « tel qu'il donne libéralement ». Libéralement, ça veut dire qu'il donne généreusement. Tel qu'il donne libéralement, qu'est-ce qui se produit? On peut penser qu'il va s'appauvrir, il donne tout. Il devient plus riche. Et tel qu'il épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alors ça, c'est un principe qui est littéralement contraire au principe du monde. Alors c'est un défi pour nous. C'est un défi incroyable pour nous, enfants de Dieu, de croire ça et d'oser le mettre en pratique. Donner libéralement, ça enrichit. Épargner à l'excès, ça appauvrit. Et dans le serment sur la montagne, comme je vous disais tantôt, le Seigneur a lancé un défi à ses disciples. Et par la conséquence à chacun de nous, qui sommes des disciples, même si on vit 2000 ans après, tant que Jésus n'est pas revenu, les choses n'ont pas beaucoup changé. La société a changé, mais les principes du Seigneur sont demeurés les mêmes. Alors dans le serment sur la montagne, le Seigneur a dit ceci. Heureux les débonnaires. J'ai fait exprès pour prendre la version seconde, débonnaire, car ils hériteront la terre. Pourquoi? Parce que dans plusieurs autres nouvelles versions, on a changé le mot débonnaire pour doux, gentil, etc. Qui, ce n'est pas tout à fait faux, mais le mot praos, praos en grec ici pour débonnaire, c'est un mot qui signifie véritablement quelqu'un qui est prêt à tout donner. Tu sais, c'est le genre de personne, on dit, il n'y a rien à lui. C'est le genre de personne que le voleur va prendre sa chemise, puis qui va lui dire, « Hé, attends un peu, j'ai aussi un manteau. » Tu sais, « Si on te demande ta chemise, donne aussi ton manteau. » C'est Jésus qui a dit ça. Alors, il y a juste les débonnaires qui font des choses comme ça. Parce que les débonnaires, c'est du drôle, le monde. Le dictionnaire Petit Robert nous donne ici la définition du débonnaire, du mot débonnaire. C'est un vieux mot, un adjectif qui date de 1080, donc ça veut dire de bon air, de bonne race. D'une bonté poussée à l'extrême, un peu faible. Ça veut dire clément, indulgent, paternel, doux, pacifique, patient, complaisant. Et regardez ici les derniers mots, « bonasse ». Quelqu'un de débonnaire, c'est un bonasse. Tu sais, on a tous entendu du bonasse, le gars, le bonasse. Lui, tu peux lui demander n'importe quoi, il ne dit jamais non, puis c'est un bonasse. Ben, un débonnaire, c'est un peu un bonasse aussi. Et c'est quelqu'un d'inoffensif. Mais le Seigneur dit, aux yeux du monde, c'est des bonasses, ils ont de l'air fous. Mais le Seigneur dit, j'ai quelque chose pour eux, moi. C'est eux qui vont hériter la terre. Ce ne sont pas les grands qui règnent aujourd'hui, qui écrasent les autres, qui vont hériter la terre. C'est les bonasses. Donc, les principes de Dieu, en ce qui concerne l'utilisation de nos biens, sont un petit peu différents. Mais ce qui nous empêche, chez nous, souvent d'être généreux. Tu sais, on aimerait des fois être généreux, mais ce qui nous empêche d'être généreux, c'est que parfois on a peur de manquer de quelque chose. Ben, si je donne, je vais-tu en avoir assez pour mes besoins? C'est un peu ça qui nous empêche souvent. Mais le Seigneur nous a donné une belle promesse ici, dans le Sermon sur la montagne, toujours. Il dit, ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Non, mais ça devrait nous faire réfléchir. Si tu es juste poigné avec, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais... Regarde, tu penses comme un païen. Les païens, ils pensent juste à ça, parce que c'est leur vie. Ils n'ont pas de vision plus loin que ça. C'est sûr que si ton royaume était si bas sur la terre, si ton horizon se termine avec la terre, ces choses-là sont prioritaires dans ta vie. Mais si tu as une vision céleste, et si tu sais que tu as un Père dans le ciel qui connaît tes besoins et que tu crois qu'il va y pourvoir, alors, Seigneur dit, votre Père céleste sait que vous avez des besoins. C'est le Père. C'est sa responsabilité. La responsabilité du Père, c'est de pourvoir aux enfants. C'est sa responsabilité. Sinon, on va le traîner en cours à la DPJ pour maltraitance infantile. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah ben, je n'ai pas le temps de servir le Seigneur, il faut que je travaille. Je n'ai pas le temps de servir le Seigneur, il faut que je fasse ça. Je n'ai pas le temps de servir le Seigneur, il faut que je fasse ça. Pourquoi tu fais ça? Le Seigneur, il a promis qu'il va te donner tout ce dont tu as besoin. Non, non, je ne suis pas contre le travail, Renate, c'est bien. Je suis contre l'excuse du travail pour servir le Seigneur, ce qui est différent. Comprenez, j'espère. Alors, tous les chrétiens devraient être des gens reconnus pour leur générosité. C'était le cas dans l'Église primitive. La multitude de ceux qui avaient cru, Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, « N'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Eux, ils partageaient. Ils étaient généreux. Il n'y avait pas de limites. Il n'y avait pas d'excuses. Vous savez, le dicton qui dit « Quand tu veux faire quelque chose, tu trouves des moyens. Et quand tu ne veux pas faire quelque chose, tu trouves des excuses. » Donc, eux, il n'y avait pas d'excuses. Ils auraient pu en trouver. On peut toujours trouver des excuses. Mais moi, je disais à quelqu'un, je me rappelle, quand j'étais à la pocatière, quelqu'un qui me disait tout le temps « Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. » Écoute, j'ai dit « Ce n'est pas en moi qu'il faut que tu dises ça. » C'est au Seigneur. Moi, je te fais juste te dire ce que le Seigneur dit. Regarde, c'est pour moi qu'il va te juger. C'est le Seigneur. Dis-le au Seigneur. « Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais moi, je n'ai pas le temps. » « Parle avec le Seigneur comme ça, puis arrange-toi avec lui. » Moi, je suis juste son porte-parole. Non, non, mais je vous dis ça comme ça parce que souvent, on en trouve beaucoup des excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. On est capable. Quand je dis « on », je m'inclus. Je ne juge personne. Nous, les êtres humains, on est comme ça. Alors, dans notre passage de Galate, que nous allons finir par voir un peu, Paul parle maintenant de la vie nouvelle, la vie dans l'esprit. Et dans les versets qu'on va voir, Paul dit que le chrétien spirituel devrait faire au moins trois choses avec ses biens matériels. Premièrement, il devrait partager. C'est le verset 6. Deuxièmement, il devrait planter. Les biens matériels sont vus dans la Bible comme une semence que tu peux planter et faire fructifier. Mais il faut que tu saches où le planter. Et troisièmement, tu peux profiter éternellement des biens matériels. C'est ça le secret ici. Jésus nous dit, pendant qu'on est sur la terre, on a accès à une multitude de biens matériels. Mais on peut les utiliser pour notre éternité. C'est ça le secret. Donc, on va regarder ça rapidement. Premier point partagé, c'est le verset 6, où Paul dit ici que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Une des difficultés que j'ai trouvées dans ce verset, c'est celui, le mot celui. Que celui qui enseigne, ça c'est pas tellement compliqué, que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. C'est comme s'il y avait juste deux personnes. Quelqu'un qui enseigne une personne. Mais je pense que Paul veut nous dire ici autre chose. Il veut nous dire que chaque personne devrait se sentir personnellement responsable du soutien des serviteurs de Dieu plein temps. Vous savez, c'est facile de se décharger sur la communauté. « Ah ben moi, si je soutiens pas, l'Église va le faire. » Mais l'Église, c'est toi. Chacun de nous, on est l'Église. Et c'est ça que le texte veut un peu dire quand il parle de celui. C'est une responsabilité personnelle. Pourquoi est-ce que Paul dit que ceux qui travaillent à l'enseignement de la prédication de la parole de Dieu doivent être soutenus par le peuple de Dieu parce que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un travail à plein temps. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est un travail plein temps. On peut le négliger, on peut le faire rapidement sur le coin du bureau, cinq minutes avant la réunion, comme j'ai déjà vu que ça se faisait dans le passé. Mais ça, c'est se moquer de Dieu. Le travail de la parole de Dieu nécessite que quelqu'un y consacre tout son temps. Dans le livre des Actes, on a un exemple ici. Quand l'Église a commencé à grandir, on le sait, chapitre 6 des Actes, il y a eu une friction entre les hélénistes, les juifs d'origine grecque et les juifs de souche parce que les veuves étaient un petit peu délaissées dans la distribution. Alors, ça a créé un problème. Puis là, on a fait appel aux douze, aux apôtres, en voulant dire, « Ben, vous autres, venez donner la nourriture équitablement. Vous êtes les apôtres. Vous êtes capables de faire ça. » Et là, la réponse de Pierre, il dit, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. » Pierre est en train de dire, « Il y a quelque chose de plus important pour nous que de servir au table. » Servir au table, c'est important. Mais la parole de Dieu, c'est plus important. On ne peut pas délaisser la parole de Dieu. Donc, Pierre est en train d'établir un principe important ici. La priorité de la parole de Dieu dans l'Église. Et plus bas, verset 4, Pierre dit, « Nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Alors, choisissez sept gars qui vont s'occuper de ça, avec certaines normes pour ceux-là. Mais nous, les apôtres, on va continuer de consacrer tout notre temps à l'étude et à la prédication de la parole de Dieu, qui est essentielle pour la survie de l'Église. Dieu appelle certaines personnes à consacrer tout leur temps à l'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église locale. Moi, je ne crois pas personnellement à la fabrique de pasteurs que tu vas dans le séminaire théologique ou à l'école biblique, puis après ça, on te donne un diplôme, tu es un pasteur. Je ne crois pas à ça. Peut-être que le Seigneur appelle quelqu'un à être formé de cette façon-là. Peut-être. Je ne sais pas, rien contre ça. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a aucune école théologique sur la Terre qui peut former des pasteurs parce qu'être un pasteur, c'est un don de Dieu. L'enseignement, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne peut pas être communiqué par des hommes. C'est un don que Dieu donne à certains individus. Moi, je pense que Dieu m'a donné ce don d'enseigner la parole de Dieu. Je pense ça. Je ne suis pas un grand enseignant. J'ai une vision assez limitée. Mais quand même, ça fait 40 ans que je l'exerce. Donc, j'ai une certaine expérience de l'avoir vécu et de savoir ce que ça signifie. Et je sais que le ministère de la parole est un ministère à plein temps. Quand j'étais nouveau croyant, dès le moment où je me suis fait baptiser, les anciens de l'Église, ici même, à l'époque, avaient discerné, ils croyaient que le Seigneur m'appelait à plein temps dans l'œuvre. Ils croyaient ça. Ils m'encourageaient dans cette direction-là. Et j'ai comme tout fait pour fuir ça. Mais le Seigneur, quand il nous appelle, on ne peut pas fuir son appel. Et en 1978, ça fait 40 ans, j'étais chez mes parents un soir d'hiver avec Lucie et les enfants. Et puis, cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Et quand on n'arrive pas à dormir, souvent, c'est parce que le Seigneur veut nous dire quelque chose. Alors, je me suis levé, j'ai ouvert ma Bible, ma vieille Bible, ma première Bible. Et là, le Seigneur, c'est comme s'il m'avait saisi avec un verset que je vais vous montrer. J'ai scanné dans ma vieille Bible ce verset parce que j'avais mis une petite note. C'était dans 1er Timothée, chapitre 4, verset 13. Paul disait à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Mais moi, ce soir-là, c'est comme si... Je savais que Paul disait à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne. » Mais c'est comme si c'était le Seigneur lui-même qui disait, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et au verset 15, il se dit, « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. » Et j'ai marqué une petite note dans ma Bible dans la nuit du vendredi à samedi, le 7 janvier 78. Donc, c'est comme si le Seigneur, à ce moment-là, m'avait comme dans sa parole, vous savez, quand on dit qu'on est appelé, le Seigneur nous parle. Bon, ce soir-là, ça a été ça. Mais ça n'a pas été définitif. Le lendemain, je ne suis pas parti et laisser ma job puis aller enseigner la parole de Dieu. J'ai continué ma vie, mais me rappelant que Dieu m'avait parlé. Quatre ans plus tard, en 1982, j'ai été recommandé à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, tout mon temps pouvait être consacré à l'œuvre de Dieu. Et le problème que j'ai eu, moi, j'étais un travailleur dans une station de radio, c'était mon travail. J'avais un horaire fixe. Je commençais à une telle heure, je finissais à une telle heure. Je produisais ce qu'on me demandait. Je pouvais évaluer mon travail puis dire, ben, j'ai accompli ce que mon patron m'a demandé. Merci, bonsoir, je prends ma paye. Tout est beau. Mais quand je suis arrivé dans l'œuvre de Dieu plein temps, c'était plus pareil. Il n'y a plus de boss qui me dit, tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. Qui me dit, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que je fais dans l'œuvre de Dieu? Bon, ben, on était à la pocatière. À l'époque, on avait commencé une assemblée nouvelle, donc j'avais des responsabilités importantes. mais j'étais comme un peu une poule à qui on coupe la tête. Je courais à droite et à gauche, je faisais toutes sortes de choses, puis finalement, je me rencontrais, je me réalisais que il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Un vendredi après-midi, j'étais parti, après le dîner, faire des visites pastorales ou d'évangélisation surtout. Et je revenais, j'étais allé jusqu'à, dans le fond, Saint-Hélène de Kamouraska, tout ce coin-là, on était à la pocatière. Je revenais sur l'autoroute puis je me disais, j'ai perdu mon après-midi. Ça n'avait pas marché, mes affaires, les gens ne veulent rien savoir, où ils n'étaient pas là. Le Seigneur, ça n'a pas d'allure, je gaspille le temps, je gaspille l'argent. Et là, c'est comme si c'était venu clair dans mon idée, consacre-toi à la parole. Consacre-toi à la parole. C'est à ça que je t'appelle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à exposer l'évangile de Jean qui a accaparé énormément de mon temps à partir de ce moment-là. Et alors, Dieu appelle certaines personnes à consacrer tout leur temps à l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a des niveaux là-dessus. Tu sais, il y a des docteurs comme ça puis il y a des petits pasteurs de campagne comme moi. Mais chacune de ces personnes-là est appelée par le Seigneur, formée par le Seigneur. Puis on doit avoir une conviction. Si on a des repères, on sait pourquoi on est là et on sait ce que le Seigneur veut qu'on fasse. et ça, ça nous aide à persévérer parce que j'aimerais juste vous dire que ce n'est pas toujours facile. On a au moins trois reprises que j'ai écrit ma lettre de démission ici. Je l'ai jamais donnée mais je l'ai écrite au moins. C'est pas toujours facile puis on aimerait parfois j'ai déjà même voulu retourner dans la radio. Le Seigneur m'a montré quelle folie j'étais en train de faire mais des fois on est fou. Alors Paul, et ce que je voulais juste souligner ici c'est que quand Paul il dit que celui à qui on enseigne la parole partage avec celui qui enseigne tous ses biens, Paul révèle que c'est la responsabilité personnelle de chaque chrétien qui jouit de l'enseignement de l'Église locale de contribuer au soutien de ceux qui se consacrent qui consacrent tout leur temps à l'enseignement de la parole de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Ce que Paul nous dit ici c'est que soutenir l'œuvre de Dieu c'est le meilleur placement qu'on peut faire avec nos biens matériels. Il n'y a pas aucun conseiller financier qui va vous dire ça. Il n'y a pas aucun conseiller financier qui va vous dire ben là, mettez votre argent dans l'œuvre de Dieu ça va rapporter dans l'éternité. Mais Dieu nous le dit. Dieu nous le dit que c'est le meilleur placement. De toute façon j'aimerais juste vous dire on va les semer nos biens matériels. On va les semer on est des semeurs comme Daniel disait ils vont rentrer les circulaires puis tu vas voir que tu vas être chatouillé quelque part ou bien on sème dans le champ du monde parce qu'on peut semer juste dans deux endroits. Il y a juste deux champs où on peut semer les biens matériels. Dans les biens du monde ça c'est le monde de la consommation ou bien dans le royaume de Dieu. Et ce qui est intéressant c'est que comme dans le monde naturel de l'agriculture des semences et des moissons les mêmes lois régissent également nos plantations spirituelles. Et c'est pour ça qu'on arrive ici à notre deuxième point qui est planté versets 7 et 8 Dans ce premier verset ici, dans cette section Paul nous rappelle qu'on peut se tromper soi-même on peut tromper les autres mais on ne peut jamais tromper Dieu. et particulièrement dans le domaine des biens matériels. Vous savez on dirait que chez beaucoup de chrétiens l'aspect des finances c'est tabou. On ne parle pas de ça. On ne touche pas de ça. On ne parle pas de ça. Tu sais Je sais que dans certaines églises certains pasteurs nous enseignaient que trois fois par année il faut prêcher sur la dîme. Je n'ai jamais prêché sur la dîme. Je prêche la parole. Quand je tombe sur le passage je le prêche pareil. Mais c'est un sujet un peu tabou. Pourquoi c'est tabou? Parce qu'il y a un paquet de manipulateurs que tout ce qu'ils veulent c'est de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est pour ça que ça devient délicat de parler de ça. Mais c'est encore un piège du diable pour mettre un écran de fumée pour empêcher que les chrétiens soient confrontés à la vérité. Ce que Dieu veut qu'on fasse avec nos biens matériels. En réalité c'est comme si Dieu pouvait prendre tout ce qui nous appartient sauf ne touche pas à mon portefeuille. C'est ça. Mais quand on pense comme ça ça veut dire qu'on dénote qu'on connaît très mal Dieu. Parce que la meilleure personne qui peut toucher à ton portefeuille c'est Dieu. C'est sûr que si tu le donnes aux pasteurs qui prêchent la prospérité là tu fais une erreur. C'est pas à Dieu que tu le donnes. Mais si tu donnes à Dieu par conviction selon sa parole tu vas voir c'est une différence. Dieu ce qu'il veut lui écoute il nous aime. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. C'est pour ça que Paul tire la conclusion combien ne nous donnera-t-il pas avec lui tout ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça qu'il y a des principes qu'il faut mettre en pratique dans la vie chrétienne. Dieu veut que Dieu c'est comme si tu disais mes petits enfants soyez sages. Vous faites un passage rapide sur cette planète qui s'appelle la Terre. vous êtes dans le monde pour un peu de temps et après vous allez être pour toujours dans l'éternité. Mais pendant le petit peu de temps que vous êtes là vous pouvez investir pour récolter dans le futur dans l'éternité. C'est ça c'est juste ça qu'il veut faire le Seigneur quand il nous parle de ça. L'idée de comparer l'utilisation de nos biens matériels avec de la semence c'est très présent dans la pensée de Paul. Paul c'est un gars qui vivait avec rien. Paul était très pauvre. Il y a eu des séquences dans sa vie où il a connu l'abondance il l'a dit lui-même j'ai appris à vivre dans la disette j'ai appris à vivre dans l'abondance. Mais quand à la fin de sa vie il écrit à Timothée quand tu viendras l'hiver s'en vient peux-tu apporter mon manteau ? Quand un gars il crie comme ça à son chum amènerais-tu mon manteau ? Je suis en prison moi là à Rome c'est pas mal humide l'hiver s'en vient j'aimerais avoir un peu de chaleur. La seule façon qu'il peut en avoir c'est d'avoir son vieux manteau qu'il a laissé quelque part. Il demande à Timothée de lui ramener Paul vous savez Paul ce qu'il me disait il dit si nous avons la nourriture et les vêtements cela nous suffit. Sans devoir Paul arriver dans notre société de consommation et nourriture et vêtements cela nous suffit. on a manqué un petit peu de Paul mais regarde Paul il trouve ça important il consacre en fait deux chapitres au complet dans la deuxième lettre de Paul mais c'est la lettre de Paul au Corinthien deuxième Corinthien chapitre 8 et chapitre 9 c'est consacré exclusivement à ce sujet-là de l'utilisation de nos biens matériels d'une façon spirituelle il y a juste un extrait de ce passage qui est deux Corinthiens chapitre 9 des versets 6 à 8 Paul dit ceci sachez sachez-le celui qui sème peu alors encore une fois ici c'est l'utilisation de nos biens matériels qui sont illustrés par une semence celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie voyez-vous il n'y a pas d'obligation là tu donnes tu sais que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre il y a des il y a des besoins partout des besoins partout dans l'évangélisation il y a des besoins dans l'église il y a des besoins vision mondiale tous ces organismes qui aident le monde autour de nous les gens qui souffrent en Afrique dans les pays qui sont moins favorisés que nous ils ont des besoins qu'est-ce que nous faisons avec nos biens est-ce qu'il faudrait que le Seigneur nous donne la vision plus étendue on peut on peut on peut semer juste de deux façons d'une façon charnelle terrestre à courte vue égoïstement dans des biens de consommation inutile ou on peut semer spirituellement si on sème pour la chair c'est écrit ici que ça va finir par la corruption ça va disparaître pourquoi parce que Jésus un jour a dit ceci le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront tout ce que tu investis dans ce monde ça va passer un jour de toute façon de toute façon tu vas être obligé de le laisser t'es bien mieux de préparer ta rentrée de l'autre bord que de ton départ ici tu vas les laisser tes affaires t'es bien belle cette là t'sais je veux dire ton beau yacht pis ton beau chalet à un moment donné c'est bien de valeur mais il va rester lui pis toi tu vas être parti pis là il va pourrir pis de toute façon quand le Seigneur va détruire toute la chose tout ça va passer alors c'est pour ça qu'il dit si tu sèmes pour la chair tu sèmes pour la corruption mais nous on a un privilège que les autres n'ont pas le monde dans le monde ils n'ont pas le privilège d'investir spirituellement leur bien matériel ils ont juste une vision ils n'ont pas la vision de l'éternité ils ont juste la vision à terre la vision locale c'est pour ça qu'ici au verset 8 dans notre texte il dit celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle ça ne veut pas dire qu'on achète la vie éternelle avec nos matériels nos choses matérielles mais ça veut dire que si on investit dans le royaume de Dieu on va trouver des dividendes dans l'éternité c'est ça que ça veut dire on va récolter des fruits dans l'éternité alors Jésus nous invite à profiter de nos biens matériels pendant qu'on est ici bas sur la terre pour investir en prévision de l'éternité il en parle aussi dans 1 Corinthien lorsqu'il parle justement de notre vie chrétienne de la façon dont nous vivons notre vie chrétienne 1 Corinthien 3 rappelez-vous que ce chapitre commence en disant Paul dit je ne peux pas vous parler comme à des spirituels parce que vous êtes charnels alors Paul continue en disant personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ la vie chrétienne c'est Christ ça commence avec Christ ça marche avec Christ ça se poursuit tu ne peux pas mettre un autre fondement tu mets un autre fondement c'est juste too bad par contre après avoir posé le fondement tu construis le fondement c'est le salage après que le salage est posé tu vas construire la maison alors là tu as une responsabilité dans la construction c'est ta vie en réalité Paul fait une illustration ici il dit si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses alors si quelqu'un bâtit ici avec quelque chose de qualité ou s'il fait avec des choses qui valent rien du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée un jour on va être confronté à ce que nous avons fait des biens matériels que nous avons possédés et notez bien dans toute l'histoire de l'humanité on est la génération qui a eu accès à la plus grande source de biens matériels dans l'histoire de l'humanité donc notre responsabilité face à Dieu elle est plus grande que toute autre génération alors le jour la fera connaître un jour ça va être Dieu va dire oui t'es sauvé mais t'as vécu ta vie chrétienne charnellement t'as investi juste dans le monde t'as pas investi dans le royaume de Dieu donc tu vas entrer mais tu vas entrer tout nu le jour fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu il y a des gens qui disent écoute d'abord que je le salue m'en fous-tu de la récompense mais moi je veux juste te dire si Dieu te promet une récompense tu seras bien mieux de la vouloir parce que tu vas le regretter le jour où tu vas voir l'autre la voir puis toi tu ne l'auras pas parce que les récompenses de Dieu c'est quelque chose alors moi je me dis et tout ça ce que le Seigneur ce qu'il veut parce qu'il veut nous bénir dans l'éternité de toutes sortes de bénédictions mais il veut avant tout savoir où est notre coeur face à lui c'est ça qui détermine ici l'usage de nos biens matériels en réalité ce que Paul veut pour les Galates et ce qu'il veut pour nous aussi c'est un peu comme le gars de la parabole de ce administrateur bizarre c'est qu'on développe la vision du futur qu'on n'ait pas une courte vue juste aujourd'hui c'est tellement c'est tellement juste aujourd'hui que les circulaires de Canadian Tires si vous remarquez le rabbin il est de telle date à telle date donc dépêche-toi d'aller l'acheter il y a une pression qui est faite pour que tu dépenses ton argent viens vite parce que si tu prends le temps de réfléchir tu vas réaliser qu'on est en train de te fourrer mon ami alors viens vite alors c'est pour ça que notre vision doit être à long terme mais je ne mets pas tout pour moi chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu attachez-vous attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre attachez-vous alors c'est le point que justement pas d'abord dans le dernier point il nous reste une minute qui est le point de profiter 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 de vos biens matériels comment verset 9-10 qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici ne nous laissons pas de faire le bien parce qu'un jour on va récolter mais présentement c'est le temps de semer c'est le temps le temps est mauvais Paul l'avait dit racheter le temps les jours sont mauvais dans Ephésiens il nous dit ça ici racheter le temps les jours sont mauvais comment je peux racheter le temps et bien c'est en investissant entre autres dans le royaume de Dieu en ne le perdant pas ce temps dans le monde c'est le temps maintenant de faire du bien avec nos biens matériels il faut persévérer dans la générosité et ne pas se relâcher pourquoi ? parce qu'il va y avoir un temps de récolte nous moissonnerons au temps convenable au temps de Dieu on ne moissonne pas dans notre temps à nous on moissonne au temps convenable au temps de Dieu un jour nous allons récolter le fruit de notre semence mais c'est pendant que nous pouvons le faire que nous devons le faire et ce temps c'est maintenant alors ça nous amène à notre conclusion dans ce passage Paul veut qu'on réfléchisse sur le fait que toute l'abondance dont Dieu nous a pourvu et soyez sûrs que peu importe ce que nous avons cela vient de Dieu c'est un don de Dieu on est dans un pays d'abondance c'est Dieu qui a permis ça personne ici a décidé de naître au Québec à l'époque que nous vivons c'est Dieu qui a permis ça alors toute l'abondance que Dieu nous a pourvu peut être utilisée de deux façons d'une façon charnelle égoïste pour satisfaire nos propres convoitises charnelles ou d'une façon spirituelle en investissant prioritairement dans le royaume de Dieu alors en terminant ce soir on doit se poser la question laquelle de ces deux façons est principalement la mienne on peut faire le bilan prenez vos factures regardez tout ce que vous avez consacré aux choses matérielles et d'un autre côté regardez tout ce que vous avez donné dans l'oeuvre de Dieu et vous allez voir la différence c'est simple ça se fait vous pouvez le faire si vous voulez mais ça c'est entre nous et le Seigneur je vous rappelle personne ne se juge là-dessus c'est entre nous et le Seigneur mais une chose qu'il ne faudrait pas oublier en terminant c'est que ce que nous faisons de nos biens matériels détermine la place que Dieu occupe dans nos cœurs c'est dans ce sens-là qu'on ne se moque pas de Dieu Jésus avait dit ceci ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percèrent des robes mais amassez-vous des trésors dans le ciel c'est possible de s'amasser des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percèrent ni ne dérobent car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur utilisation spirituelle de nos biens matériels Seigneur on veut te remercier pour ta parole on veut te rendre grâce que tu veux nous bénir Seigneur pas juste dans le temps présent mais tu veux nous bénir dans l'éternité et tu nous rappelles ce soir Seigneur à travers ta parole que tu veux tester nos cœurs par la façon dont nous utilisons nos biens matériels Seigneur donne-nous une vision céleste afin qu'on puisse s'attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre donne-nous Seigneur de voir les circulaires célestes plus que les circulaires terrestres donne-nous de voir les valeurs spirituelles plus grandes que les valeurs charnelles on a besoin Seigneur de renouveler dans notre vision des choses parce que nous savons que ce que tu veux le plus c'est de nous bénir et de nous délivrer du piège que notre chair et que l'ennemi placent devant nous alors Seigneur fais ton œuvre dans nos vies et que ton nom soit honoré et glorifié par l'utilisation que nous ferons dans le futur de nos biens matériels car tu en es vraiment digne nous te le demandons au nom de Jésus Amen